Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission unboxing du comptoir du jeu vidéo pour la nouvelle Xbox One X. Comme vous le voyez, je ne suis pas tout seul, je suis avec Marc de MO5.com, comment vas-tu mon cher ami ? Mon petit Stéphane, super ! Ça va bien, ça c'est bien... Ah, une petite voix ! Ça s'est très bien passé, la voix revient, si si, parce que tu ne m'as pas vu le lendemain, je ne parlais plus du tout. C'est vrai, avec cinq champs de voix. Ça a été cette Paris Gensuric 2017 ? Fabuleux, des retours fantastiques, on fait vraiment un gros salon pro. Il était beau le store de MO5.com. Square Enix est enchanté de notre prestation, pareil pour Capcom. C'est un carton plein et ça va nous ouvrir pour la future année 2018, d'autres horizons, donc on va faire encore plus fort. Ça va être génial. On suivra ça. Ah bah bien sûr, et d'ailleurs on vous invite à revoir cette vidéo de la Paris Games Week, où on fait un petit tour du salon, on parle un petit peu de la rétrospective Final Fantasy, on rencontra HL, Philippe Dubois, le PDG de MO5.com. C'était vraiment un bon moment. Le président, pardon. Non, c'était vraiment cool quoi. On va passer aux choses sérieuses. Très sérieuses. Là, Xbox One X, voilà, attention, petit reflet, Project Scorpio, donc en édition limitée qu'on a en exclusivité, un petit peu en avance au comptoir du jeu vidéo. Et bien donc, voilà, on avait envie de la déballer avec vous, faire partager ce petit moment. Les sauces sont bien là, je peux en témoigner. Elles n'ont jamais été ouvertes. Effectivement. Mais par contre, je vais me rendre compte que je n'ai pas de couteau pour l'ouvrir. C'est bien embêtant. Comment est-ce qu'on va faire ? System Day. System Day. Avec une pièce. Ah bah vas-y, fais l'os, j'y arrive pas. Chez MO5, on a des ongles. Ça sert de vis, les ongles, chez MO5. Voilà, allez, à toi l'honneur. Ah bah c'est parti, du coup, on va ouvrir ça. On vous l'oriente un petit peu pour la montrer. Hop là. J'ai posé une colle. Il y avait combien, à peu près, des visions Scorpio, tu le sais ? Je crois qu'en France, il y en avait... C'était pas 2000 unités, je crois, quelque chose comme ça ? En France, je sais qu'il y en avait au moins 3500, voire peut-être plus. Après, j'en sais pas plus. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? On a la petite documentation. Alors, je pense que ça doit être une période d'essai au Game Pass. Donc, c'est l'espèce de Netflix de la Xbox. Et une période d'essai au Live Gold aussi. Voilà, c'est les petits classiques, histoire de... Bien présenté. De donner envie, ouais, ouais. Bien présenté. Déjà, la boîte est assez classe aussi. On va poser ça ici. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On va commencer... On va terminer par la console, bien sûr. On a un petit réceptacle. qu'on va ouvrir. On va avoir... Câble rouge, j'imagine. Voilà. Manette. Le câble HDMI, comme d'habitude. La manette. Bon, la manette, ça doit être la version de l'année dernière avec le... Je pense qu'il n'y a pas de changement, à part que celle-ci sera estampillée Projet Scorpio. Ah oui, effectivement. Il y a noté Projet Scorpio au milieu, si vous le voyez. Voilà. Après, ça reste une manette classique. Mais c'est quand même... Ah bah, elle est bien classe. Je suis bien content de l'avoir, ça, c'est sûr. Et logiquement, en qualité de plastique, elle ne doit plus grincer. Faut espérer. Parce que les premières, grincer un peu, et celles-ci, logiquement, ne grincent. Voilà, ça ne grince pas pour l'instant. Peut-être après... Le câble d'alim, alors, sans bloc. Voilà, parce que le bloc est inclus dedans, comme pour la Xbox ou la NES, aussi. Bon, bah, ça, c'est bien sympa, les fils, les câbles, mais on n'est pas venus là pour ça. C'est ce petit morceau de carton, bien sûr. C'est quoi, ce truc ? Ah, c'est le support, le stand. Le support est fourni. Pour le tenir à la verticale. Bien, bien, bien. Ouais, il est fourni. Je crois que Sony ne fait pas. Oui, c'est vrai, mais je crois qu'il n'est que dans la version X, parce que aussi, la version Scorpio, il y a la version Xbox One X normale. Oui. Mais oui, normalement, il me semble qu'il n'y a pas. Sony sera demain. Ouais. Ce sera la surprise. Pour l'instant, non. Voilà, le petit papier. Et... Hop ! Et le gros morceau, bon. On vient à la boîte, dans son petit étui en polystyrène. Voilà. Ça pèse quand même. Elle est tout de suite plus l'autre quand même qu'elle est, ça. Ah oui, c'est sûr. On fera des petits comparatifs après, justement. Logiquement, elle a aussi une chambre à vapeur dedans. Oui, c'est un système de refroidissement liquide, c'est ça ? C'est... Oui. Enfin, il me semble que c'est un truc à refroidissement liquide, comme sur les tours de PC. Ça fait une chambre à vapeur, j'imagine que c'est un genre de... Ah ben, ça doit être ça. C'est une toile spéciale de PC. Ok. Je ne sais pas que je puisse la démonter, mais ça ne sera pas tout de suite encore. Ah là. Là, non. Ah ben voilà, elle est à l'envers. Et voilà le gros morceau. Voilà, donc la bête. La bête. Qui est marqué Project Scorpio également. Alors Project Scorpio. Oui, c'est bon, je vous montre l'arrière. Project Scorpio, voilà, c'est noté ici. Donc Project Scorpio qui était le nom de cette console, qui avait été dévoilée à l'E3 2016. Eh ben écoute, elle est plutôt classe, plutôt fine. Elle est toute unie, elle n'est pas comme la S qui a deux parties. Oui, c'est d'un seul bloc. Voilà. Donc logiquement, pas de rayures, c'est quelque chose d'assez propre. Normalement, oui. Un petit port USB devant. Qu'est-ce qu'on a derrière ? On a la prise d'alimentation. Le HDMI out pour aller à la télé. Le in pour faire rentrer quelque chose. Il y a encore deux ports USB. IR out, c'est quoi ? C'est l'infrarouge, c'est quoi ? IR, logiquement, c'est ça. Alors il y a une petite prise ronde, je ne sais pas ce qu'on fait. On va qu'on vérifie, et puis quand on la testera. L'optique, l'entrée Ethernet, et la prise Kinect, ben non, elle n'est pas là. Il n'y a pas de prise Kinect dessus. Je suis en deuil. Bon, on va arrêter cette vidéo tout de suite. On la renvoie, c'est honteux. C'est honteux. On va essayer de la... Écoute, voilà, plutôt finition bien. Elle va vraiment bien s'intégrer dans un foyer, ça n'est pas de souci. Moi, j'ai envie de tout de suite, c'est de faire un petit comparatif avec sa petite salle. Du moment, au niveau dimension, taille. Alors, on va les superposer. On les superposer. Donc, comme ils avaient dit, voilà, elle est un petit peu plus grande. Elle est un peu... Alors, ouais, ça ne se verra peut-être pas. Ça ne change pas grand-chose. Bon, il y a, on va dire, un bon centimètre en façade. Ouais, elle est un petit peu plus... Il y a à peu près pareil sur le côté. Elle est un poil plus longue, un poil plus profonde. Par contre, on peut dire qu'au niveau de la connectique arrière, c'est à peu près identique. Ouais. On va tourner. Elle est un peu plus haute aussi. Voilà. Ah, c'est lourd. Franchement, ça fait de la muscule. Tu vas prendre les premiers X-Mox et tu ne perdras plus du poids. Et une, deux... Ah ouais, attends. Ouais, on sent qu'elle est plus lourde quand même. C'est plus lourde. Et tout, mais pour voir, donc, normalement, celle-ci, elle pèse 3,8 kg et celle-ci, 2,3 kg. Donc, effectivement, il y a quand même plus de 1,5 kg de différence, quoi. Et ça se sent, ouais. Ça se sent. Donc, euh... Ah bah, j'espère que ça va se ressentir à l'écran, surtout. Oui, bah, bien sûr. Parce que c'est ça le plus important, finalement. C'est bien d'avoir des belles consoles et tout ça, mais c'est surtout à l'écran. Normalement, elle embarque plus de puissance, ce qui est logique. D'ailleurs, toi qui es connaisseur PC, alors, est-ce que ça t'impressionne, si je te dis ? Alors, la S, elle est avec un AMD Jaguar 8 Core 1,75 GHz. C'est propriétaire pour les machines. Et la X, elle a 2,5 GHz. Personnellement, ça ne m'impressionne pas. Parce que, bon, si... Vraiment, pour quelqu'un qui est vraiment gamer PC, maintenant, on a des horloges qui sont super, il y aura 4 GHz. Donc, oui, du coup, avec des processeurs... Mais pour une console, c'est une console. Oui, pour une console, c'est important. Par contre, par rapport à un PC, maintenant, il y a le 9 Core, le Core i9 qui est sorti, qui embarque 16 cores et 36 trides. Donc, c'est sûr que... Il n'est pas à 500 euros. Mais ce n'est pas le même budget. Voilà. Ce n'est pas le même budget. Et après, il y a les fameux teraflops. Donc là, on a 6 teraflops. Et là, 1,4 teraflops. Alors, les teraflops, on en entend beaucoup parler. C'est... Ça permet d'avoir plus de puissance, mais pas que aussi, quoi. Oui, c'est une utilité de mesure qui a été mise en place. C'est très marketing, je pense. C'est comme, tu sais, les bits à une époque. Après, c'était les polygones. Après, c'était la résolution HD, le nombre d'images par seconde. Maintenant, c'est les teraflops. Plus tard, ce sera quoi ? On va se trouver autre chose. Oui, voilà. Il y a une mémoire 12 DDR5. Ça, c'est bien. On ne peut pas dire. Bon, voilà. DDR5, c'est la mémoire actuelle. Bon, les PC embarquent 16, 32 en moyenne actuellement. Mais bon, je vais dire, une console, il y a un OS propriétaire. Donc, il n'y a pas le principe d'avoir une sous-couche Windows Air qui tourne. Donc, en théorie, ça devrait être pu. Ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Bande passante, 326 GHz. Là aussi, c'est quand même... Giga seconde. Giga seconde. Giga seconde. Alors que la PS4 Pro, il y a 218. Bon, c'est vraiment, voilà. Qui a la plus longue ? Niveau disque dur, c'est la même chose qui est embarquée. Voilà. J'ai un Tera pour le disque dur, j'aurais vu deux. Oui, après, j'ai un disque dur externe de 4 Tera. Ça se met très facilement. Ah, on plug et puis c'est parti. Oui, voilà. Mais c'est vrai qu'il dit une nouvelle console, qui dit que les jeux sont de plus en plus volumineux. Ah, puis là, il faut voir les patchs sur les jeux. C'est plusieurs dizaines, dizaines de gigaoctets. Donc, 1 Tera, c'est vrai que ça devient light. Ça devient très, très light. Ça va être chaud, quoi. Et puis, dernier truc, bon, important, ça va être, ouais, le lecteur qui, donc, est en 4K dessus directement. Donc, c'est, c'est cool. Ça fait un petit plus. Même si le S le fait, voilà, c'est un des lecteurs les moins chers. Peut-être que celui-ci est de meilleure qualité que celui-ci. Ça, on verra les tests, je pense, des spécialistes. On va prendre les informations pour, il revient, le recul. Eh bien, ce qu'on peut faire, c'est un petit comparatif avec les autres consoles aussi, histoire de voir un petit peu le... On va faire un petit point, on va dire, historique. Ah, ben, on peut aussi. Alors, je suis comme toi, je suis un mauvais élève, j'ai pas réussi non plus et appris par cœur. Donc, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on a eu la Xbox, première... Première version, eh bien, on peut... Alors, ce qu'il faut bien penser, c'est qu'on... Pour beaucoup de gens, il y a Xbox 1, Xbox One, c'est deux choses complètement différentes. Le gros morceau. C'est vraiment la Xbox 1, dans le terme One, au sens général, aux Etats-Unis, c'est celle qui réunit tout. Voilà. D'accord. Ce n'est pas la Xbox 1, c'est la Xbox qui... Qui est. Donc, celle-ci, première Xbox, c'était quand même une révolution, parce que c'était quand même une console qui embarquait un disque dur, chose qu'on n'avait pas l'habitude de voir à l'époque. Oui, c'est vrai, oui, à l'époque, parce que sa concurrente, c'était la PS2 et la... Et la Gamecube. Et la Gamecube, qui est sortie très peu de temps après. Donc, deux bases allaient arriver chez nous, que je ne dise pas de bêtises, donc le 14 mars 2002. Voilà, ça date de sortie chez nous. Donc, elle était architecturée autour d'un Pentium 3. Alors, ce qu'ils appellent un Pentium 3 Celeron, c'était, on va dire, une version à peu près mobile, qui faisait 733 MHz. Qui était accompagnée d'un disque dur de 8Go. Ce qui... Qui n'était pas, on va dire, volumineux, mais qui, pour l'époque, était censée juste héberger, on va dire, les sauvegardes de parties. Donc, c'était tout à fait raisonnable. Elle avait donc un lecteur DVD dedans, qui ouvrait donc déjà une ouverture sur les médias de film. Oui, c'est vrai. Par contre, pour l'utiliser, tu étais obligé d'ajouter, d'acheter la télécommande, et de mettre le petit module. C'était ce qui la rendait compatible avec les DVD. Alors, ça, c'était la première chose. C'était une console quand même qui tournait live. On va regarder. Oui, c'était... Oui, le Xbox Live existe depuis cette première console. Avec Halo 2, qui était un des premiers jeux compatibles, on me semble. On pouvait même faire des LAN en les pluggant entre elles avec un Switch, déjà chez soi. Et que dire d'autre sur la bébête ? Donc, deux DVD, la LAN, et surtout, une console qui s'est, on va dire, pour certains, pas mal craquée, qui a eu pas mal de choses dessus, qui ont permis d'installer, après même de changer les disques durs, et puis d'installer directement ces jeux, directement dessus. Et ça en est passé du temps, entre ces deux consoles. Donc, elle est sortie en noir. Après, il y a eu des éditions. Oui, toi, t'as deux éditions collector, on va dire. Voilà, t'as la blanche transparente, tu as une version bleue des Dors Live, et puis d'autres versions, on va dire, vraiment, propres aux constructeurs, et puis aux teams qui ont été distribués. Alors, une console qui a quand même beaucoup souffert de la concurrence avec la PS2. Si Microsoft n'avait pas un trésor de guerre, enfin, la console n'aurait pas eu de succès, enfin, il n'y aurait pas eu de succès. Ils ont perdu énormément d'argent. Oui, voilà, ils l'ont vraiment vendu à perte, c'était pour se faire une image, pour rentrer dans le monde de la console, et là où ça a vraiment explosé, c'est clairement avec la grande sœur. La petite sœur. Alors, je t'ai ramené la toute première édition, qui n'a même pas d'HDMI, puisque l'HDMI n'existait pas. Il n'y a pas d'HDMI. Donc, à sa sortie, pour te faire un petit historique, il y avait deux versions, il y avait la version premium, qui avait donc la sortie, l'extraction du CD qui était chromé, et il y avait une version avec un disque dur de 20 mégas, donc là, c'est un 60, que j'avais changé, et c'était un 20 mégas qui était de base dessus, et la version classique, qui a poussé à Play Arcade, qui a eu différents noms, était carrément avec une grille, ici fermée, on pouvait mettre directement une carte. On pouvait retirer la grille pour mettre un disque dur. Un disque dur quand même. Tu avais donc des slots en façade, qui se poussent ici, directement là, où tu pouvais mettre carte mémoire, pour sauvegarder tes données. Il y avait la façade qu'on pouvait retirer aussi. Il y avait des façades qui étaient stylisées aussi, sur certains jeux. Alors là, ce petit bidule, c'est quoi là ? Petite antenne, en fait, c'est l'antenne Wi-Fi, parce qu'il n'y avait pas de Wi-Fi intégré dans cette version. Vous avez acheté le module. Alors, il y a eu deux versions. Premier modèle avec une seule antenne. Et l'autre avec deux, ouais. Un noir avec deux antennes. C'est celle-là avec deux, moi, que j'ai, je crois. Il y avait une meilleure, qui a capté mieux, on va dire. Donc voilà. Alors, à la suite, on va passer à un petit joyau. Ah, voilà. Je l'adore, cette console. Donc là, on avance d'une génération. On reste... C'est une réédition d'une même console, un peu comme l'AX, sauf que l'AX est beaucoup plus puissante. Il y a un intérêt derrière, dont on discutera plus dans une prochaine vidéo. Donc là, c'est, voilà, nouvelle itération de la même console. Le temps passe, les composants coûtent moins cher. Bah, du coup, on met des nouveaux composants qui, du coup, permettent aussi de faire moins de bruit. Moi, je me rappelle que la première... Et d'éviter le road. Et oui, oui, le fameux Red Ring. Voilà. Moi, je l'ai eu plusieurs fois sur mes Xbox. C'est ma troisième Xbox 360. J'en ai eu une petite collection. J'espère que celle-ci ne va pas nous avoir des petits soucis, mais ça, on le verra bientôt. J'espère que tu aies corrigé le problème. Mais ouais, donc la console... Ça, c'était la Xbox 360 Slim, du coup. Voilà. Qui est là en version collector Star Wars. Et après, tu as eu une édition Stingray, encore plus fine. Voilà, Stingray un peu plus ronde, qui ressemblait un petit peu vite fait à la Xbox One classique, on va dire. Mais ça, c'était aussi une bonne console. C'était à peu près à la milieu de vie, on va dire, de la Xbox 360, quoi. Et on voit que, franchement, les tailles de consoles, elles n'ont pas beaucoup changé. Il y avait déjà quand même une recherche de design, quand même. Oui, et puis des beaux collecteurs. Enfin, moi, je trouve que les collecteurs Xbox... Les garçons de Gears of War. Les Gears of War, les Halo, les Star Wars. Les Call of Duty. Même les Call of Duty, je ne sais pas. Il y en a d'autres Call of, mais elles sont vraiment classes, quoi. Alors que Sony, c'est vrai que leurs consoles, je ne les trouve pas. Ça a toujours été le plastique sur le dessus. Oui, elles manquent de toiles. Elles manquent de cachets, quoi. Ce n'est pas la même chose. Justement, on va comparer le dernier avec la Xbox One, première génération, justement. Pour voir qu'on était passé d'un truc un peu petit avec la 360 Star Wars. Alors, celle-ci s'est fait énormément. Un monument. La haute d'aspiration. La haute d'aspiration. Les premières générations étaient à plat. Tout ce qui était deuxième génération pouvait être mis soit à plat, soit à la verticale. On va dire sans trop de danger. Il ne fallait quand même pas trop faire ça parce que sinon le DVD dedans était mort. Oui, c'est clair. Par contre, la One, on revient complètement à la verticale. Ils se sont aperçus que ce n'était pas bon. Ah non, mais dès le début, ils ont dit qu'on ne pouvait pas. Ça, c'est ma Xbox One qui a tourné pendant des centaines et centaines d'heures. Je vais me séparer bientôt. Mais voilà, c'est un gros morceau. Là, c'était le truc choquant. Mais pourquoi c'était un gros morceau ? C'est parce qu'en fait, il y a la moitié de la console qui est un ventilo. Et on sent qu'ils avaient la peur de la panne. Et c'est pour ça que l'alimentation redevient externe aussi. Oui, aussi. Et du coup, ça permet à la console déjà d'être très silencieuse. C'est une console très silencieuse, moi, je trouvais. J'étais impressionné par ça. Et du coup, de pouvoir tourner toute la journée parce que c'était le concept, le all-in-one. Moi, je l'ai fait pendant un bon moment, allumer sa console qui sert à tout, tout le temps, toute la journée. J'ai eu un petit souci avec l'alimentation externe. Je ne suis pas le seul à parler entre nous à l'association. Un jour, tu es en ta pièce et tu entends un genre de sifflement, quelque chose d'étrange. Tu t'aperçois que c'est le ventilo, tout simplement, de l'alimentation. De la ouaine ? Alors, tu tapotes un petit peu et puis bon, tu as peu de chance. Moi, je ne l'ai pas eu, mais bon. Après, comme toutes les consoles, il y a eu des retours. Tu ne l'auras pas de façon à la part de main. Oui. Donc là, c'est vrai que là, tout de suite, niveau poids et niveau poids, je ne sais pas. Attends, poids. Je vais reprendre ma petite tablette. Il ne va pas y avoir un écart si important, je pense, en poids. Après, c'est vrai que niveau forme... Niveau poids, alors celle-ci, elle était à 3,8. La X et la Xbox One Simple, 3,2. Donc, elle a pris du poids, mais celle-ci reste plus large. Enfin, ça se voit sur le... Celle-ci, on dirait un magnétoscope. Votre taille, c'est assez similaire. Et puis, pas un petit magnétoscope, voilà. Ça te permet de bien se rendre compte en les superposant qu'effectivement, elle est plus grosse, quoi. Elle prendra moins de place dans votre salon, la X. C'est quand même fou d'avoir mis autant de technologies et d'avoir une console aussi petite. Alors moi, j'avais entendu une vidéo sur YouTube, plusieurs vidéos, qui apparemment, c'était grâce notamment au système de refroidissement qui est dedans. En fait, comme ça... Là, vous voyez, le ventilo, il prend beaucoup de place. Ici, il prend beaucoup moins de place, comme c'est un système à refroidissement liquide, apparemment. Et du coup, ça permet de gagner de la place pour d'autres choses, en fait. On ira quand même, pour vraiment vérifier cette histoire de refroidissement, parce que c'est vrai que j'ai lu vaguement dessus. Alors, je ne sais pas si c'est liquide ou si c'est un gaz ou si c'est quelque chose qui circule dedans. On ira voir pour vraiment donner une bonne information la prochaine fois. Oui, parce que là, j'avoue que j'ai un doute. Mais je sais que c'est ce qui a permis, notamment, cette miniaturisation. Par contre, le poids, effectivement, on sent qu'il y a plus de choses. C'est vrai que tous les waterpolling, toutes ces choses qui faisaient fureur il y a 10 ans en arrière, c'est terminé. On a tellement de technologies maintenant, entre le passif et puis les systèmes de pipeline qui redistribuent, ça permet... C'est Microsoft, je pense qu'ils ont dû trouver le truc qu'il fallait. Et donc, je vais la poser là. Et la dernière console avec laquelle on va comparer, c'est sa concurrente directe chez Sony, la PS4 Pro, voilà. qui est juste là. Qui est déjà prise en bon point, elle aussi. Elle aussi, c'est vrai. Même si, pas tant que ça non plus. Mais, voilà. Elle est plus profonde. Enfin, ça se voit sur le dessus, voilà. C'est vrai que niveau hauteur, c'est peu près similaire. Niveau hauteur, on est à peu près pareil. Même avec, je pense, le petit stand pour les tenir. Oui, ça fait quelque chose près. Après, c'est un tout, légèrement plus haut. D'abord, ça change pour grand-chose. Pour la placer dans un meuble, ça ira sans aucun problème. Niveau hauteur, voilà, du coup, ça doit être du kiff-kiff aussi. Mais c'est juste la profondeur. Mais c'est vraiment la profondeur qui choque. Enfin, là, on le voit là aussi. Surtout, ça fait aussi biaisaine qu'il le fait. Oui, c'est vrai. Si tu la ramènes droite, tu t'aperçois tout de suite que tu... Voilà. Ouais, si on prend vraiment la... Enfin, on va le mettre. Voilà, ça joue pas à grand-chose. Sur le côté. C'est vrai que son design... C'est le côté, ouais, le côté un petit peu incliné, ouais, qui joue là-dessus. Mais, encore une fois, la S prendra moins de place dans votre salon. Ça vous fera gagner quelques centimètres. Ça va pas changer grand-chose. Mais, bon, elle est à l'envers, non ? Oui, non, mais bon. C'est vrai qu'avec l'eau, tu peux te permettre, avec la blanche, la slim, mais celle-ci, comme elle a un léger décroché... Ouais. Ah oui, oui, il vaut mieux l'éviter. Il vaut mieux l'éviter. C'est sûr. Ben voilà, donc, pour cette petite démonstration des consoles, directement. Donc, on peut dire que la gamme chez Microsoft commence à s'étoffer ? Là, oui. Ben, surtout qu'on a deux gammes, du coup, avec la Xbox One S et la X, voilà, qui sont les deux versions. Et puis, on voit qu'il commence à y avoir un peu une histoire de Microsoft, aussi, depuis dix ans. C'est vrai que ça commence. C'est un acteur, on va dire, principal de la scène. Ah ben là, très clairement. Alors, par contre, je dirais, parce qu'il faut faire notre petit Versus à la HL, c'est l'hydrometre, en fait. Donc, je dirais, moi, personnellement, ayant fait la Paris Game Week, je dirais que c'est la première année que je ressens une grosse solitude chez Microsoft, quoi. Il y avait un stand Sony qui faisait quatre fois au moins le stand Microsoft. Ah ben, ils ont toujours été très présents, c'est sûr. Donc, alors après, c'est pareil, bon, il y a eu un nouveau dirigeant qui est arrivé au niveau de chez Sony, qui, je pense, a de l'influence et qui a permis peut-être aussi d'avoir un espace attribué plus grand. Mais bon, c'est vrai que le stand, il y avait juste un stand Xbox One X. Oui. Puis, c'est vrai qu'elle aurait pu être mieux mise en valeur sur le salon. À part, d'un côté, le nouveau Forza qui tournait, à côté Assassin's Creed, sur les protos, puisque c'était les protos, tu pourrais le mettre en encart, comme c'est le proto à quoi il ressemble. Et puis, après, il y avait le stand Assassin's Creed, mais là, c'est carrément le jeu qui avait son stand. Donc, c'est vrai qu'au niveau nouveauté, il y avait Sea of Thieves qui était aussi présenté. Mais on sentait quand même, voilà, c'est moi ce qui m'inquiète un petit peu. Je dirais, voilà, c'est la console la plus puissante au monde actuellement. C'est bien, c'est superbe sur le papier. Par contre, maintenant, ce qu'il va falloir, c'est qu'il y ait du soft derrière qui permette, on va dire, de vérifier. De faire vivre à la console. Oui, voilà. Parce que, bon, Gear of War, c'est magnifique. C'est sûr, il faut le refaire en 4K. Ça, je ne vais pas éditer, là. C'est le Microsoft. Par contre, derrière, j'ai peur que le temps nous le dira, mais pour l'instant, c'est vrai que ça ne communique pas grand-chose. On continuera cette discussion. On va refaire une petite vidéo, justement, où on va jouer à la console. On va vous donner un avis un peu plus précis sur son utilisation. Puis, moi, j'ai plein de jeux à installer. Forza, Ville Louisine, Call of, Assassin, Wolfenstein. Des jeux que je me suis mis de côté, justement, exprès, pour pouvoir jouer en 4K. Donc, là, je pense que je vais quand même bien triper. Mais on reparlera un peu de la philosophie. À qui s'adresse la console ? Est-ce que c'est judicieux de faire ça ? Est-ce que c'est... Si le prix, pour celui qui possède déjà la One ou la Slim, a-t-il un intérêt, vu les reprises pas très généreuses de chez Microsoft, de sauter le pas ? Est-ce que ça vaut le coup ? Pour le nouveau, je dirais, voilà. Oui. Peut-être qu'il n'en a pas foncé sur celle-ci. Pour celui qui en a un, ça sera un autre épisode. On vous redira ça. Et voilà. Et bien, donc, écoutez, on vous remercie beaucoup, en tout cas, pour nous avoir suivi jusqu'au bout. On vous invite... À laisser des questions. À laisser, voilà, des petites questions, des petites remarques aussi, peut-être, pourquoi pas. Et puis, vous aussi, si en ce moment, vous jouez à la Xbox One X, dites-nous ce que vous en pensez, ce qu'elle vaut le coup ou pas. Si vous avez des questions, voilà, ouais, ce serait cool d'y répondre pendant l'autre vidéo. Eh bien, merci beaucoup, Marc, encore une fois, d'être venu. Merci, Stéphane. C'est toujours un plaisir d'être avec toi. On se reverra de toute façon. Eh bien, écoutez, vous pouvez donc laisser les petits commentaires, les petits j'aime, comme d'habitude. Vous abonnez, c'est important. Vous êtes plus de 500, maintenant. Donc, ça, c'est vraiment cool. Enfin, 500 sur la chaîne YouTube. Donc, merci beaucoup. Toujours des gens passionnés avec des questions intéressantes. Enfin, ça fait plaisir. On se dit à bientôt. Jouez bien. Et puis, nous, on va se mettre sur la Xbox One X. Et on se dit à très bientôt. Ouais, on va faire la mise à jour. Installer les patchs. Voilà, exactement. Allez, à bientôt. Salut, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501